Contact des fins le mercredi 15 mai 2019 avec Jessica. Alors Jessica, je vous ai demandé le prénom de la personne, je ne sais même plus le prénom que vous m'avez donné. Vous voyez ? Patrice. Voilà. Alors, exceptionnellement... Alors, j'ai l'impression que c'est un coquin aussi, ce Patrice. D'accord ? C'est un plaisantin, c'est quelqu'un qui aime jouer aussi. Oui. Il aimait ce côté, le milieu que vous travaillez aussi, Jessica. Il savait ce que vous faisiez aussi ? Ce que je faisais ? En fait, ce que vous faites au niveau de la... Parce que, voilà, ce qui vient en moi, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous touchez les cartes. Allô ? Ça y est, je vous en... Voilà. Je vais attendre que vous... Oui, attendez, je vous règle un peu parce que c'est un propos. Voilà. Très bien. C'est bon. D'accord. Vous touchez les cartes, c'est ça ? D'accord. C'est une personne qui vous demandait, justement, de temps en temps, une voyance ou une guidance ou quelque chose comme ça ? Non ? Pas du tout. Ça peut se développer justement après son décès. Après son décès ? Parce qu'en fait, il me parle de... Il est en train de me parler de ça parce que... Comment dire ? Ça, vous l'avez toujours eu en vous. D'accord ? Oui. D'accord. Après, c'était une crainte... C'était une crainte de le faire ou de vous lancer. C'était surtout ça. D'accord ? Cette personne-là, elle est partie l'année dernière ? Non, il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Qui c'est qui est partie l'année dernière ? De la famille ? Ou de l'amitié ou quelqu'un ? Parce qu'il est en train de me dire qu'il est avec quelqu'un qui est parti l'année dernière. Ta chienne ? D'accord. Il avait toute ta chienne qui est partie l'année dernière. D'accord. Auquel il tenait beaucoup. Ah oui. D'accord ? Voilà. C'est un appel, hein ? Il est en train de me dire qu'il l'a appelé vers lui, en fait. D'accord. C'est justement une question que je voulais vous poser. Pourquoi ? Il vous répond à votre question. D'accord ? D'accord. Voilà. Il y tenait énormément et, vous savez, il est en train de me dire que c'était important qu'elle le suive. D'accord ? Voilà. Qu'elle le suive. Il faisait partie d'un club, Jessica ? Non. Après, non. Un club, non. Il pouvait peut-être s'en mettre. Il faisait penser à un club. D'accord. Il est en train de me montrer. Alors, il me montre comme s'il y avait du monde, vous savez, entre ou pas. D'accord. Non. Je ne vois pas. Alors, il dit, comment ça, tu ne vois pas ? Comment ça, tu ne vois pas ? D'accord. Alors, c'est lui qui... D'accord. Bon. Il va falloir que Patrice, il me dise les choses sincèrement. Vous voyez, il est en train de plaisanter avec moi. Alors, il me montre l'eau. C'est quelqu'un qui... Il me montre le bateau. Tout ce qu'il est au bateau. D'accord ? Alors, j'ai l'impression que le club qu'il est en train de dire, c'est peut-être quelque chose que vous allez faire dans le futur. Quelque chose que vous allez développer. D'accord ? D'accord. D'accord ? Comme s'il y avait un groupe. Il me dit club, mais ce n'est pas un club, en fait. C'est une réunion. C'est plutôt une réunion. D'accord ? Voilà. Ok. Où on accueille des gens. Voilà. Où on accueille des gens. Où on fait des formations. Où on fait des choses comme ça. D'accord ? Oui. Vous avez compris ? Ça ne vous parle. Voilà. Ça ne vous parle parce que... Alors, il vous a poussé. Il est en train de me dire qu'il vous a poussé dans cette direction aussi. Il vous aide beaucoup aussi. D'accord ? C'est comme un père pour vous. Ce n'est pas votre papa, hein, Patrice ? Si, c'est votre père. Oui. Il a un côté comme si c'était votre amie aussi. Vous voyez ? Oui. Voilà. Ah oui, on est beaucoup lié au-delà de... D'accord. C'est plus qu'un papa ou... Je veux dire, ou un ami. C'est vraiment... Comment dire ? C'est une relation d'am à âme, on me dit. Oui. D'accord ? C'est dans votre... C'est aussi dur depuis qu'il est parti. Voilà. Il me manque de parti de moi. Voilà. Vous savez, il est très jeune dans sa tête, votre père. D'accord ? D'accord. D'accord. C'est plus une relation d'âme à âme. Vous vous connaissiez déjà Jessica. D'accord. D'accord, au niveau de vos âmes. Il est en train de me dire qu'il a pris soin de vous. Il va très, très bien. Il vous embrasse. Ça y est. Il est présent. Il est très gestuel, hein ? D'accord ? Voilà. Très gestuel, hein ? Il bouge beaucoup les mains pour parler. Mais là, il se pose. Il est en train de me dire qu'il faut que je me pose. D'accord ? C'est quelqu'un de très actif. D'accord ? Il faisait beaucoup de choses. Il me montre. Alors, il est parti malade, votre papa, Jessica ? Il n'est pas décédé d'une maladie, mais il a été dipolaire, en fait. D'accord. Alors, vous savez ce qu'il me fait ? Il me fait masser mon ventre. C'est comme si on touchait le ventre. Il avait des problèmes de coliques ou de choses comme ça, parce que j'ai l'impression qu'il avait des soucis d'estomac. D'accord ? Oh, c'est fou. Il a dit pas la chose, donc c'est possible. C'est pour ça qu'il a le côté, je veux dire, ni père, ni ami, père. Vous voyez ? C'est comme ça qu'il me montre, en fait, vis-à-vis de vous. Oui, d'accord. Alors, il est en train de me dire qu'il se traitait, d'accord ? Il se traitait, mais des fois, je veux dire, l'humeur, elle faisait que... c'était pas toujours évident, d'accord ? Même pour lui, c'était une souffrance, il me dit. Oui, c'est vraiment vrai. Il est en train de me dire que c'était une souffrance pour lui, tout ça. Il dit, maintenant, je vais mieux, je vais beaucoup mieux. J'ai lâché ce corps malade, il dit. D'accord ? D'accord. Alors, il est en train de me dire qu'il ne pouvait pas faire des excès. Et pourtant, vous voyez, il ne pouvait pas faire des excès, il me dit. Il est en train de regarder l'eau, là, il me dit que ça l'apaise, l'eau. Vous voyez ? Ça le rend zen, ça le calme, l'eau, tout ce qui est l'eau, en fait. Il avait une barque, Jessica ? On ne savait pas ? Non. Parce qu'il me montre comme s'il montait sur une barque ou sur un bateau, d'accord ? Voilà. D'accord. Il me montre... C'est qui Lily ou Lila ou Liliane ou Lily ? Oui, ma fille. C'est votre fille, c'est votre petite. Il y a... D'accord. Il y a une adoration avec cet enfant aussi, d'accord ? Ben oui. C'est un peu comme si... Ben c'est le double, il dit c'est le double de sa mère. C'est totalement ça, c'est la même. D'accord, il dit c'est le double de sa mère. Oui. Il y a des choses qu'il est en train de me dire, il regrette certaines choses de votre enfance, de ne pas avoir été trop présente. Il me montre ça, de ne pas avoir donné plus d'affection. Vous étiez une enfant très en demande, affectif et tout ça. Vous étiez très dans l'imaginaire, vous imaginiez autre chose. Et il dit, en fait, ça lui a permis le passage de l'autre côté de comprendre aussi, d'avoir beaucoup de regrets vis-à-vis de vous. De ne pas avoir été, je veux dire, droit, il dit, dans votre enfance. Oui. Il ne vivait pas avec votre mère, Jessica ? Il a vécu un moment et après il est divorcé quelques années avant qu'il décède. D'accord. Oui, parce qu'il dit, c'est ma faute. Vous voyez, il regrette en fait beaucoup de choses par rapport à... Il dit, j'ai foutu des choses en l'air. Je n'ai pas été droit sur certaines choses. Je n'ai pas été... Il aurait pu mieux se soigner, d'accord ? Sans maladie, oui. Voilà, il aurait plus... Voilà, il me dit, ça me gave, ça me gave les médicaments, ça m'énerve. D'accord ? Ça m'agace, voilà. Il croit qu'il va bien, mais en fait, comme il arrête, ça ne va pas forcément bien. D'accord ? Et il dit, je suis partie trop tôt quand même, il dit. C'est vrai. Ça a été l'anniversaire de votre fille dernièrement parce qu'il me dit qu'il a été présent. D'accord ? Oui, c'est un vrai. D'accord. Il me dit qu'il a été présent. Et il me dit, votre fille, elle est toute finette, il me dit. Toute finette. Vous savez, à travers votre fille, c'est comme s'il vous voyait, comme s'il avait une deuxième chance. Oui. Vous voyez, il me montre ça. Il me dit, c'est comme la deuxième chance vis-à-vis de Lili. Qui c'est Christelle ? Ma soeur. Ce n'est pas sa fille, mais il est allumé. D'accord. Même si ce n'est pas sa fille, pour lui, c'est sa fille aussi. C'est pas là. Parce qu'il dit, ce n'est pas une question de sang, c'est une question d'âme. Dis-lui que je l'embrasse très fort. D'accord. Voilà. Je l'embrasse. D'accord. Il a des émotions, c'est quelqu'un de très émotif. Oui. D'accord ? C'est quelqu'un de très émotif. Il y a un côté sûr de lui, mais alors il est très émotif intérieurement, il garde tout pour lui, en fait. Oui, totalement. C'est ça. Vous aviez besoin de travailler pour vous, il me dit. Vous voyez, de faire des choses pour vous, de vous réaliser, il me dit. Vous avez des questions à lui poser, Jessica. Mais je veux déjà lui demander, depuis qu'il est parti, c'est vraiment très très dur pour moi. J'ai beaucoup, beaucoup d'angoisse. C'est comme si j'avais pompé tout son mal, en fait. J'ai beaucoup de mal à vivre, en fait. Alors, l'amour ne sépare pas deux êtres qui s'aiment. D'accord ? Mais, comment dire, ce qu'il était, lui, je veux dire, par rapport à son problème de santé, d'accord ? C'est quelque chose qu'il avait depuis longtemps, d'accord ? Il est en train de me dire. Et il me dit, il ne faut pas que tu... Ça ne t'appartient pas. Ça, ça ne t'appartient pas. C'est une façon aussi, pour vous, de regret, de ne pas avoir dit certaines choses à votre papa. C'est pour ça que vous essayez de récupérer des choses. Vous allez récupérer le négatif au lieu de récupérer le positif. Totalement. D'accord ? Donc, il va falloir lâcher le négatif et récupérer les bons souvenirs avec lui. Ce qu'il vous a donné vers la fin, en fait. D'accord ? Dans la retrouvée, quand enfin il vous a retrouvée. Mais ce n'est pas facile, il me dit. Il comprend que ce n'était pas facile parce que vous étiez souvent en train de lui dire... Vous voyez, vous le sollicitez pour qu'il prenne soin de lui, voilà, de faire attention. Mais il est quand même têtu, votre papa. D'accord ? Il faisait comme lui le voulait. Voilà. Et c'est quelque chose de très dur pour lui. Il dit, cette mission de vie a été quand même très difficile parce que j'ai perdu ma femme, il dit. J'ai perdu aussi ma fille, mes filles. Vous voyez ? Il y a eu une séparation qui a été très douloureuse pour lui. Mais ça lui a permis aussi de se reprendre en main aussi. Qu'est-ce qu'il voulait ? D'accord ? D'accord. Il aime les grosses montres, hein ? Vous voulez lui offrir un cadeau, faites-lui une montre, hein ? Ou un chapeau, il dit. Un chapeau. Il a envie de rire avec vous parce qu'il s'est libéré de tout ça. D'accord ? Il est en train de dire, je vois tout maintenant. Voilà. D'accord. Des visions que je pouvais avouer. D'accord. Ok. Il est en train de dire... Ok. Il dit, des visions que je voyais quand j'étais en bipolarité, il dit, elles n'étaient pas fausses. Puisqu'elles se sont réalisées de l'autre côté. En fait, ce sont des portes toutes ouvertes de l'autre côté. Il ne me dit pas dans la négativité, c'est le pas. Il dit, c'est quand on voit des choses mauvaises. Mais quand je monte et que je vois des choses bien, ce sont des choses que je voyais. Et maintenant, je les vois clairement. Je ne suis pas fou, il dit. Qui c'est Sophie ? Ou Sophie ? Ou Sophie ? Ou Sophie ? Oui, c'est un S. Ou Solange. Donc, je vois quoi ? D'accord. Alors, je vais demander au kid. D'accord. Ok. Votre papa, c'est un grand amoureux. D'accord ? Donc, apparemment, il n'est pas seul. Ah ! Oui, c'est tout ce qu'on me souhaite. Voilà. Parce que c'était très compliqué, il me dit. C'est très compliqué de garder les femmes. Et d'en avoir déjà. D'accord ? D'accord. C'est Sophie, il dit qu'il est avec une Sophie, qu'il est accompagné de Sophie. D'accord. D'accord ? Très bien. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. C'est d'être accompagné. Très bien. Voilà. Parce que, franchement, c'était important, lui. L'amour, pour lui, c'est important. Vous voyez ? De pouvoir serrer quelqu'un, en fait. Jessica, vis-à-vis de vous, il est en train de me dire, arrête de te reprocher des choses. Arrête. Arrête de te faire mal. Voilà. Il faut que je puisse mieux, encore plus t'aider, moi. D'accord ? Et tant que vous vous sabotez. En tout fait, vous vous sabotez, il me dit. D'accord ? Vous avez un grand potentiel. Oui. Et vous vous sabotez, malheureusement. D'accord ? Il ne faut pas le faire tout le temps. D'accord ? Je vais vous donner un exercice qu'il est en train de me montrer. Vous allez rigoler. Mais je vous le ferai en dehors, après. Vous allez rigoler. Il me dit, ton mental prend trop dessus. Et puis, du coup, tu sabotes tout. Voilà. Regarde les bons côtés. Je n'ai pas été forcément un père constamment présent, il dit. Et je regrette. Mais j'ai essayé de mon mieux comme je pouvais avec cette sale maladie, il me dit. Oui, je sais. Je sais. Ce n'est pas évident, il dit. Ce n'est pas évident de porter un poids aussi lourd. Oui. Voilà. Je l'ai nettoyé, ça y est. Je l'ai nettoyé. Je suis enfin libérée de tout ça, il dit. J'aurais pu revivre tout ça. Il va bien. Alors, il me montre quelqu'un qui a 35 ans physiquement. D'accord ? D'accord. Physiquement, 35 ans, 35, 38 ans. Il me montre ce physique-là. J'ai l'impression aussi que c'est une période où lui et votre maman, ça n'allait plus trop bien aussi. Ça ne m'a jamais vraiment allé. Je ne sais pas, peut-être quand je n'étais pas là. Voilà. Je ne sais pas. Il comprend aussi qu'il lui a fait beaucoup de peine. D'accord ? Beaucoup de peine. Il lui demande pardon aussi. Il répare les choses. Il me dit, j'essaye de réparer les choses. J'ai voulu de l'autre côté, j'avance, je suis libérée. Voilà, c'est surtout ça. Il a été enterré, Jessica ? Oui. D'accord. Et il aurait voulu ça. Il me dit, j'ai peur du feu. On ne savait pas. J'ai fait ça parce que j'avais besoin de me recueillir et pas de même boîte. Voilà. Il apprécie ce que vous avez fait, en fait. Votre papa, c'est quelqu'un quand même qui est peureux, d'accord ? D'accord. Il y a des choses qui l'intriguent et il n'aime pas le feu. Vous voyez, il me montre que ça ne l'aurait pas plu. Je crois que je l'ai dit, c'est d'accord. Vous l'avez bien, vous l'avez bien fait. Il dit, ah non, ah non, ah non. Il me dit, ah non, surtout pas, il dit, t'as bien fait. Il vous a soufflé parce que c'est une question que vous vous êtes posée, si c'était à bien ou pas à bien. Et c'est lui qui vous a dit, non, non, viens te recueillir à ma tombe. D'accord ? C'est ça. Il me dit, ça coûte de l'argent, hein ? Oui, c'est vrai. Il regrette ça, en fait. Oui. D'accord ? Parce que ça a coûté de l'argent. Mais ce n'est pas sa faute, hein ? Il aurait préféré trop, moi, mais... Exactement. C'est comme ça. Voilà. Il n'avait rien préparé, d'accord ? Non. Et il regrette de ne pas avoir préparé au moins ça pour pas que, pour pas, pour pas que ce soit difficile. Il est en train de me dire, j'aurais préféré que ça revienne à Lili. Non. Voilà. C'est pour ça que j'ai du travail, c'est pour ça que je vais me rattraper, il dit. Maman prend deux sous. J'en ai besoin. 2007, pour vous, c'est quoi, 2007, Jessica ? L'année de naissance à ma fille. D'accord, de Lili. D'accord. Vous n'avez qu'une fille, Jessica ? Vous n'en avez qu'une ? Vous n'avez qu'une fille, là ? Oui. D'accord. Il est en train de me dire, apparemment, elle n'en veut plus d'autres. Ah, moi aussi. Pour l'instant, je suis bien comme ça. Oui, pour l'instant. Mais, d'accord. Il est en train de me dire que vous êtes très douce, vous êtes très, vous êtes quelqu'un de très dans la compassion aussi des autres, soucieuse des autres. Vous faites beaucoup pour, beaucoup en aide, il me montre ça. D'accord ? Beaucoup de l'aide aux autres. Et il apprécie énormément, vous lui, d'accord. Il est en train de me dire qu'à travers ce qu'il voit par rapport à votre évolution sur Terre et tout, il dit, moi, j'ai fait quelque chose de bien. J'ai quelqu'un, voilà, j'ai fait une enfant avec une, voilà. Mais, vous voyez, il ne me montre pas comme un papa. Il me montre quelqu'un qui est un ami, un protecteur, je veux dire, il est libre. Dans sa tête, il est libre. Voilà, c'est quelqu'un qui aime bien s'habiller, d'accord ? Il aime toujours l'élégance. Voilà, c'est un très bel homme, votre papa, hein ? Oui, c'est très beau. Voilà, c'était un très, très bel homme. Il est parti dans les... On m'avait dit il y a quatre ans, d'accord. Il avait quoi, 67 ans ? Non, disons non, ouais, 58 il avait. 58 ? Ouais. D'accord. On a l'impression, vous voyez, il me montre comme s'il avait pris un coup de vieux, d'accord ? Les derniers temps. Et il me dit qu'il avait du mal à se lever, qu'il était fatigué. Vous voyez, il me montre ça, qu'il était fatigué. Il avait souvent des... Il me dit des coliques. Pas bien, vous ne le savez pas. Vous ne le disiez pas. Voilà, il me dit, j'avais souvent des coliques le matin. Il fallait que j'attende un peu, vous voyez. Comme une mauvaise digestion, ça lui faisait des coliques. D'accord ? D'accord. Avant de pouvoir sortir de la maison, il dit. De pouvoir sortir. Posez vos questions, Jessica, posez vos questions. Je voulais savoir s'il m'envoyait des signes, parce que des fois, j'ai des ressentis, mais je pense que je ne me suis pas assez confiante. Oui, c'est ça, en fait. Vous bloquez les choses, d'accord ? Parce que vous avez un gros potentiel. Il est en train de me dire, tu as un gros potentiel. Nous avons... Vous avez tous un gros potentiel. Et vous vous limitez par vos peurs. Il dit, c'est bien dommage. Oui. D'accord ? Il y a une nuit récemment, j'ai fait un rêve. Mais c'est vraiment comme si j'ai fait une sortie astrale et que j'étais partie le rejoindre. Mais je n'ai jamais vécu ça. C'était tellement magnifique. Et bon, je pense que je connais sa réponse. C'est vraiment, je suis allée lui rendre visite, parce que c'était lui, quoi. Oui, c'était lui. Et vous en referiez d'autres. D'accord. Ah ben oui. D'accord. Je vous dirai comment le faire, reproduire la sortie astrale. D'accord. Il est en train de me dire que c'est important pour lui de vous faire découvrir d'autres choses, pour que vous ayez confiance en tout. Vous avez vu le tout. Une partie du tout. Ah là, oui. D'accord. Comment tu peux encore avoir peur, il dit ? C'est vrai. Avec tout ce que tu as vu. Comment tu peux encore avoir peur ? Il dit, je t'ai emmenée dans les beaux jardins. Oui, c'était pas un jardin, mais bon, c'était pour lui, c'était pour lui. Moi, je n'ai pas vu, moi, c'est une maison. Voilà, mais il vous a emmenée dans les beaux jardins, il dit. Alors, vous ne vous rappelez pas de tout, Jessica. D'accord ? Oui. Voilà. Vous vous rappelez qu'une partielle, voilà, vous avez discuté avec lui. D'accord ? Mais pas tout, parce que sinon, vous n'auriez pas envie de vivre sur terre. Oui, je veux tout de suite. D'accord. D'accord, donc, en fait, c'est une maison toute colorée, il me montre. Oui. D'accord ? Et c'est là où il vit, en fait, il est en train de me dire. D'accord. D'accord ? Avec son amie Sophie. Il y a eu du monde, vous avez rencontré d'autres personnes, mais ça a été très flou, en fait. Oui, je ne me souviens que de lui. Et il est en train de dire, il a fallu que tu oublies certaines choses, sinon tu n'aurais pas pu... Tu n'es pas prête encore, il dit. Il dit, tu n'es pas prête. Petit à petit, il dit, petit à petit. D'accord. Voilà, tu seras prête. Après, tu as accepté à revenir. Voilà. Tu as une petite à... D'accord. Il me dit, tu as une petite à élever encore. Elle est jeune encore. Elle est rentrée en cinquième, votre fille, Lili ? L'année prochaine. L'année prochaine ? L'année prochaine, oui. D'accord. Il me dit, tout la mère, c'est toute la mère. Ah oui. Le positif et le négatif. Toute la mère, Lili. Oui. Il a un accent, votre papa, quand il parle. Vous voyez, il a un petit accent, en fait. Un peu chantant, vous voyez. Pourquoi il me chante la chanson de Nougaré, Toulouse, nanana, nanana ? Alors, ce n'est pas trop vraiment le chanteur, lui, mais il est en train de chanter ça. Mais je ne connais pas les paroles. Ma Toulouse, il recommence les murs, je ne sais pas quoi. Voilà. Il est en train de chanter. Il faisait beaucoup de crises quand vous étiez enfant, il me dit. D'accord ? Vous allez vous cacher. On a l'impression que vous vous cachez, que vous ne voulez pas le voir dans cet état. Oui. Vous voyez, comme si vous alliez... Il me montre que... Alors, il a vu des scènes de vos enfants par rapport à ce qu'il s'est passé. Et des fois, il pouvait être agressif. Et votre maman vous protégeait, vous voyez. Et il me dit... Je t'ai vu accroupi. Il me montre que vous étiez accroupi comme ça, de peur qu'il crie trop fort. C'était surtout ça. Ce n'était pas lui qui criait aussi fort. C'était plus ma maman. Mais tu as comme les souvenirs. Oui, mais c'est sa faute parce qu'il dit... Il criait et puis elle, elle lui reprochait des choses. Donc, pour lui, ces cris à elle, c'est les siens parce qu'il s'en veut, lui. C'est à cause de lui aussi. Il ne faisait pas d'efforts. Et puis, c'est quelqu'un qui ne peut pas garder aussi un travail. Vous voyez, il me montre que c'était compliqué aussi. Oui, il a dû être arrêté, ça l'a dit. C'était un policier et ce n'était pas possible. Voilà, il dit que l'argent ne rentrait plus. Après, c'était compliqué. C'était difficile, il dit. Ce n'était pas reconnu comme une maladie à l'époque. Oui. D'accord. Ce n'était pas reconnu comme... Ce n'était pas reconnu, il dit. Et ça a été difficile pour ta mère. Voilà. Oui. 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 Alors, il s'assoit là, il ne dit plus rien, il tient ses doigts. Vous voyez, il montre qu'il tient ses doigts. Il tient ses mains en fait, il fait ça. Il fait ça avec ses mains. Il vous aime, Jessica, il est en train de me dire qu'il vous aime énormément. Il dit garde le bon, ne garde pas le mauvais. Laisse-le s'envoler le mauvais. Et piétine-le avec ton pied, il dit. Oui. Il aime le foot, votre père ? Oui, il me faisait du foot. Parce que là, tout d'un coup, il gueule beaucoup aussi. Il est en train de me montrer un match où il est en train de gueuler, crier. Allez, allez, allez. Il aimait ça. Il se défou, là. D'accord. Il me montre qu'il se défou, là. Il a besoin. Ça lui fait. Il me dit, ça me fait un... Ça fait un énorme bien. Il dit. Il dit qu'il va bien, d'accord ? Qu'il avance. Il aimerait vraiment vous aider. Vraiment vous aider. Je reviendrai vers vous par la suite. Il a des choses personnelles à vous dire. Je vais arrêter la vidéo maintenant. Et on va venir aux choses personnelles. Parce qu'il y a des choses personnelles à vous transmettre. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada